Salut ! Alors, est-ce que tu as découvert notre petite technique de voyageur qui permet de prendre beaucoup d'avantages et de laisser un maximum d'inconvénients du voyage en sac à dos et en van ? Je t'ai parlé dans cette vidéo des points positifs et négatifs de ces deux types de voyages sur le long terme, un an ou plus. Et je te dévoile ici notre solution qui nous permet de nous sentir bien et équilibrés pendant plusieurs années en vadrouille. Alors avouons-le, personne n'aime vraiment les inconvénients. Et comme on essaye d'être au maximum à l'écoute de nos besoins pour vivre au quotidien ce que l'on veut vraiment, on a fait en sorte de moduler ces années de voyage en supprimant les côtés négatifs quand ils devenaient trop gênants. Je te résume rapidement les côtés les moins agréables du voyage sac à dos sur le long terme. C'est assez fatigant sur plusieurs mois parce qu'on bouge beaucoup, on porte tout le temps et on dort sans forcément trop de confort puisqu'on va au moins cher. Les points les plus gênants d'un voyage en van et en couple, parce que j'ai testé que ça, c'est que tu vis H24 avec la personne dans 3 mètres carrés. Parfois, t'as besoin d'un peu d'espace, d'un peu d'air et d'évoluer dans un quotidien sans être collé à ton chair et tembre. Mais alors, comment on fait ? Eh bien, on mélange les deux et on établit notre itinéraire de façon à alterner les faits... les périodes ? Ben ouais, les périodes, tu connais pas les périodes ? Les périodes en sac à dos et en van. C'est ce qu'on a fait en commençant par 3 mois de sac à dos en Asie du Sud-Est. Comme c'était le début du voyage, on avait la forme, on était super motivés pour en prendre plein la vue et pour bouger tout le temps. T'es pas encore trop saoulé de chercher tes affaires et de porter ton sac pendant des heures et les logements rudimentaires, tu kiffes parce que ça change de ton quotidien, ça te fait prendre conscience qu'on vit avec beaucoup trop et ça te reconnecte avec l'essentiel. Par contre, après plusieurs mois, bon c'est variable selon les personnes. Certains qui feront vivre des années de cette façon et d'autres, au bout de quelques semaines, auront besoin de leur douche chaude quotidienne. Aucun jugement. Nous, on a remarqué qu'après 3-4 mois de voyage en sac à dos, il était temps de passer à autre chose, d'avoir une coupure dans ce mode de vie parce qu'on commençait à se fatiguer de bouger tout le temps et à avoir envie d'un peu de stabilité, de nous préparer notre popote, on adore cuisiner, et des petites choses du quotidien comme ça qui nous manquaient. C'est là qu'on opte pour la vie en vanne. Alors évidemment, ces changements sont prévus à l'avance de façon à avoir un budget adapté. Parce que même si ça revient à peu près au même économiquement, il faut avoir cette somme d'avance pour pouvoir acheter le véhicule. Somme qu'on récupérera à la revente. Donc au final, si tu arrives à le revendre autant que tu l'as acheté, il ne te coûte presque rien à part les réparations, il y en a toujours, et l'essence. Donc après 3-4 mois à courir partout avec 15 kilos sur le dos, ça nous fait un bien fou de nous dire qu'on va pouvoir se poser, construire notre petit chez nous. D'ailleurs, tu peux voir l'aménagement de notre vanne en Nouvelle-Zélande ici. Et on va pouvoir continuer le voyage d'une autre manière. Alors en général, on profite de ce changement pour l'effectuer dans un pays qui nous permet de bosser en même temps. Parce que souvent, ces pays qui t'accueillent avec un visa vacances-travail sont top pour la vie en vanne. En plus, pour bosser dans l'agriculture et faire les saisons, c'est ce qu'on a fait, il te faut un véhicule pour te déplacer et trouver un logement. Donc nous, on aime faire d'une pierre deux coups, comme on dit. Et dormir dans notre vanne, parfois même sur notre lieu de travail, dans les vignes ou les cerisiers, c'est pas mal comme décor. S'ensuit alors une toute autre façon de vivre, de s'organiser au quotidien. On reprend des petites habitudes, faire les repas, la vaisselle, inviter des potes à l'apéro, bouquiner bien au chaud dans ton lit pendant qu'il pleut dehors. Tu te sens vraiment chez toi et cette sensation fait du bien et rassure. Mais alors que tout devient rose parce que tu avais besoin de cette période de stabilité, après plusieurs mois, nous c'est aux alentours de dix mois, un an, tu ne vois plus que des défauts à cette vie à l'étroit et tu ne peux plus encadrer ton partenaire. C'est qu'il est temps de repartir avec notre baluchon sur le dos. C'est ce qu'on a fait après un an de vanne en Nouvelle-Zélande, direction l'Amérique du Sud. Après avoir travaillé et revendu notre maison roulante, on a donc récupéré nos économies, ce qui nous a permis de poursuivre de nouveau 3-4 mois en sac à dos sur un autre continent. Bon, là, on n'a quand même plus la même forme qu'au début du voyage, surtout après plusieurs mois de taf dans les champs, mais on retrouve de l'espace et ce changement ravive en nous tous les bons côtés du voyage en sac à dos. C'est reparti pour quelque chose de nouveau et ça, on kiffe ! D'ailleurs, si tu veux voir toutes nos aventures, tu peux les retrouver en détail sur notre blog avec tous nos conseils et bons plans dans chacun des pays, c'est sur videvoyage.com. Donc, pour résumer, la solution qui nous permet de kiffer le voyage au long cours, c'est de combiner plusieurs façons de voyager afin de répondre à nos besoins qui évoluent, afin d'éviter au maximum les gros inconvénients qui viennent s'installer petit à petit dans chacune de ces façons de vivre. On adore aussi la période où on revient en France pour revoir notre famille et nos potes, à condition d'avoir anticipé un autre projet sur lequel repondir. Repondir, carrément. Repondir, sinon c'est la déprime assurée. Ça, je t'en parle plus précisément dans cette série de vidéos gratuites qui est trop longue pour le format YouTube parce qu'elle est bien trop détaillée. Tu y découvriras 7 conseils essentiels pour réussir ton tour du monde et plein d'autres choses que je te laisse le plaisir de découvrir. Pour te recevoir gratuitement, tu cliques sur le lien en description de la vidéo. Dis-moi en commentaire quel type de voyage tu préfères, van ou backpack ? Et si tu as des questions, n'hésite pas. De notre côté, on est justement en pleine réflexion quant à un nouveau projet de voyage. On part à la rencontre d'un couple surprenant que tu connais peut-être et qui déchire à suivre dans les prochaines semaines. Avant de partir, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, un petit like me fait toujours plaisir. Et n'oublie pas, la seule façon de réaliser tes rêves, c'est de les vivre. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501